Est-ce que DR pour essayer la pierre dure chez les Romains ? En effet, les Romains, au moment de l'apogée de leur empire, ils aimaient beaucoup construire des temps, des termes, beaucoup de villas, avec des plaques de parements, souvent en marge. Donc il y a des archéologues, des historiens, qui se sont interrogés sur le processus de découpe de ces plaques. Et enfin, le dernier point, et qui est peut-être le plus important, c'est le réel enjeu de ce PE, c'était de savoir communiquer et partager tous les savoirs sur la cirurgie. La première, c'est que les groupes précédents avaient une hypothèse que vous pouvaient étudier caractériser les qualités de l'année 2015, en émoutant le son qu'elle produisait. En fait, nous, on est juste une petite brique qui vient se placer au sommet d'un édifice beaucoup plus grand, qui a démarré en 2017. On aimerait en particulier nous remercier beaucoup les personnes qui se sont encadrées pendant cette année. Donc, nos conseillers, nos questions, on m'avait parlé de conseil, gestion de projet, c'est le grand CLA. Nos auditeurs, c'est l'être enroulé de ce jeune Périonnet, qui a été extrêmement généreux en temps, en conseil et financièrement aussi. Et, bien sûr, on va encore remercier M. Aurier Charler, qui s'est vraiment concerné par son amour du projet, par sa volonté, il va directement transmettre, et c'est grâce à lui que je pense qu'on est un édifice de Francisco. Il y a quelque chose à prendre en compte, c'est la relation humaine. Quand vous allez être avec des équipes, c'est extrêmement important. Vous irez très 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 loin si vous savez manager vos équipes. Dans la recherche aussi, pareil, soyez exigeants. Et eux, vraiment, ont été remarquables. Et, encore plus remarquable, l'Allemagne, j'ai une chance impensurable, c'est toute l'affection de tous les artisans, les chercheurs, qui m'ont aidé, et surtout, effectivement, donc M. Périonnet et M. Louë, avec qui je travaille, qui n'ont pas chiffré leur nombre d'heures, qui les ont accompagnés de manière remarquable, et aujourd'hui, effectivement, on arrive à un projet de première mondiale qui est visible, et qui fait aussi avancer l'archéologie. Parce que l'archéologie, ce n'est pas quelque chose de noir. L'archéologie expérimentale, comme dès lors, que vous le connaissez, je pense, fait évoluer une réplique, pose des questions. Et votre job, en tant que futur ingénieur, c'est de vous poser des questions et de remettre en cause des choses que vous pensiez véritables. de remettre en cause des questions. de remettre en cause des questions. de remettre en cause des questions. de remettre en cause des questions.